Et salut tout le monde CXRouge et bienvenue dans ce test gameplay de Battlefield 2042. Sans plus attendre, grosse nouveauté à vous présenter, ce sont les agents, appelés aussi opérateurs dans Battlefield. Ils ont plusieurs capacités qui leur est propre, cela permettra d'avoir un petit peu plus de diversité sur le champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, certains sont équipés de radar focus intégré en visière qui permet une percée plus efficace. Bon, je l'ai fait défiler histoire que vous puissiez mettre pause si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur eux. Le jeu est édité et développé par Electronic Arts et Dice, sortie officielle le 19 novembre 2021 et Peggy nous le déconseille, au moins de 16 ans. Vous avez la possibilité de faire votre propre pactage, les armes qui sont assez nombreuses et personnalisables. Vous pouvez même modifier votre viseur, votre crosse, votre canon, votre chargeur. Et bien entendu, vous pouvez mettre la couleur de votre choix avec des niveaux de rareté. Les accessoires, vous avez votre grenade et votre gadget, les véhicules qui sont personnalisables, ainsi que le ranger que vous pouvez appeler pendant votre partie. La boutique, rien n'est dispo parce que je fais ce test deux jours avant sa sortie. Battlefield 2042 vous propose son fameux mode conquête en multijoueur ou en solo co-op contre des bots. Vous avez également le mode percée et c'est sur celui-là que l'on va s'attarder. Ce n'est rien de plus que le mode ruée. Je vous mets le tuto avant de se lancer dans du gameplay. Votre attention, voici percée, un classique de l'attaque-défense. Pour gagner, il faut sécuriser des objectifs et protéger des secteurs. En attaque, l'équipe offensive doit capturer et tenir jusqu'à trois objectifs par secteur en même temps. Une fois un secteur capturé, il est acquis. Boum, fini. Dans ce cas, l'équipe défensive doit se replier. Continuant sur sa lancée, l'équipe offensive progresse et capture les secteurs un à un. Mais n'oubliez pas, en attaque, les renforts sont limités. Quand ils sont épuisés, c'est fini pour votre équipe. Alors soyez malins. A l'inverse, en défense, une seule chose compte. Je parle de tenir les secteurs. En défense, votre équipe dispose de renforts infinis. Ce qui veut dire qu'elle peut subir des pertes infinies. En défense, si l'équipe défensive perd du terrain, elle doit le faire payer aux assaillants. Une dernière chose, en attaque comme en défense, il faut agir en équipe. Et surtout pas en solo. Combattez ensemble et jouez l'objectif. Allons-y. Allez. C'est parti. Bon déjà, on va regarder. Est-ce qu'il y a un véhicule ? C'est toujours sympa. Non. Toujours sympa de pouvoir se lancer avec un petit char d'assaut. J'adore les tanks. Mais bon. Il y a déjà du monde de mort, là, ici. Ok. Ah, j'en ai parlé de spawn kill, mais non, pas du tout. Non, non, je viens d'apparaître sur une balise d'apparition. Donc, en fait, non, pas du tout. C'est complètement à ma faute. On va s'éloigner loin de là. On va prendre le point plus au sud. Et on va enfin commencer à jouer. En même temps, on ne peut jamais savoir ce qui arrive quand... Qu'est-ce qu'ils font, ces types, avec les vortex, là ? J'en vois de plus en plus en train de rouler pour essayer d'écraser les types. Au moins, dans un endroit où je pop, je me fais déjà se mater. En fait, ils sont partout. Mais ils étaient où ? Oh, sur les caisses ! Mais comment ils ne font pas arriver là-haut ? Oh, remarque, ils se larguent avec les avions. Bref, comme je disais, on ne peut jamais savoir vraiment où est-ce que l'on atterrit. Même si on est avec nos collègues, on sait qu'ils sont en combat. Mais bon, il y en a certains qui font exprès de ne pas... Tu ne sais pas conduire, toi. Yes. Je disais qu'il y en avait certains qui essaient de ne pas bouger pour ne pas rentrer en combat. exprès qui est le spawn sur eux. Et au final... Parfois, on se fait dépasser numériquement et on ramasse. Bon, là, également, je ramasse. Voilà qui est mieux. Elle n'est pas vraiment précise, cette arme. Il me tarde d'avoir le bison, enfin, le PP-29, comme ils l'appellent dans BF 2042, qui est beaucoup plus précis. Mais ce ne sera pas avant le level 18. Les armes se débloquent en fonction de votre montée de level. Oh, c'est loin ! Bon, allez, on va voir ce qu'il se passe. Au moins... En face, ce n'est pas possible de les avoir. Tu es obligé de contourner pour essayer d'en avoir deux, trois. Ils sont tous là à attendre. C'est une horreur. Elle n'est pas précise, cette arme. C'est horrible. Aïe, ça y est, je me suis fait voir. Mais il n'y en a aucun d'eux qui m'ont tiré dessus. Un sniper au loin, bien entendu. Non, même pas ! Il avait le bison, il avait l'arme que je veux. Elle est vraiment si ouf, elle tire de si loin, c'est incroyable, ça. En fait, c'est l'endroit que je voulais éviter. J'y reviens comme un abruti. En fait, il faut attaquer sur les flancs. Il ne faut pas y aller frontal. Dans BF, de toute façon, c'est ça. On n'est pas dans Call of, ici. Oh, ce peuple. Mine de rien, là, je joue sur PS5. À la manette, je préférais les anciens BF5. Ils étaient plus simples à la manette. J'ai l'impression que ce 2042 a été développé plus pour les PCistes. Attention, je ne dis pas non plus que le gameplay est à chier comme un... Comme un hunt showdown. J'ai pris deux tirs assistance plus le tir, d'accord. Je me disais, il m'a mis deux balles très rapidement, le mec. Ok, les deux ont fait mouche. Il faut que je fasse le tour du bateau. Il faut... Je ne sais pas comment le faire. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un véhicule. Je vais voir si je ne peux pas me jeter dans l'eau avec. Il y a les rapidement. Je n'arrête pas à le sélectionner. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bon, on va tenter la percée. Bref, je disais, ce n'est pas non plus un hunt showdown. Il y a des jeux qui sont très bien optimisés pour la manette. Mais je crois que Battlefield 2042, un peu comme un... Rainbow Six Siege fait partie de ces jeux qui sont bien plus profitables au clavier souris. Même si bon, un point négatif qui a été rapidement relevé, c'était... Pourquoi tu n'avances plus ? Vas-y, j'active les fumigènes pour aider les collègues. Et voilà, on y va. On va faire le tour maintenant. Je disais donc, un point négatif qui avait été relevé, c'était la configuration du PC qu'il fallait pour jouer à Battlefield 2042. Configuration recommandée, en carte graphique, une GTX 3070. Mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la condition optimale ? Si en recommandée, on me demande une 3000. C'est... Enfin bon, on sait très bien que les jeux comme Battlefield ou les jeux made in Ubisoft sont très voraces sur les ordinateurs. Des fois que bon, chez Ubisoft, c'est malheureusement pas souvent très bien optimisé Day One. Oh là là, le petit kill à la grenade. J'en fais toujours un dans toutes les parties. Ça et un kill au couteau. Manque plus que le kill au couteau. Donc après, ouais, sur PC, il est très beau. Et puis même sur PS5, moi, je ne le trouve pas dégueulasse du tout. Parfait, l'incursion se passe très bien. On va faire le contour. Parce que là, ils savent qu'on est en bout de bateau. Donc les plus courageux chez les ennemis vont sûrement progresser dans le bateau. Et je vais essayer de les flanquer en revenant vers le milieu. Je ne comprends pas le point rouge sur la minimap. Il y a un mec au fond. En hors zone. Je ne sais pas ce qu'il fait dans l'eau. Bon, je vais me retrouver entre deux feux, mais... C'était prévu. Ah, ouais, bien sûr. Viens me soigner. Ah, il est mort. En plus, il y a une balise de réapparition à côté de nous. Ils vont se faire tous tuer nos collègues. Oh, le massacre. Oh, les renforts arrivent en plus. Oh, c'est un nia kill, là, ce qu'on est en train de leur donner. Bon, parfait. La balise de réapparition a été détruite. Donc au moins, on leur donnera pas trop de tickets. Hum, comment faire ? Oh, mais... Mais je suis aveugle ! Il y a... Il y a le cyclone, il y a la tornade. Mais c'est parfait, ça. On va s'y jeter dedans, prendre de la hauteur, activer le parachute. Bon, on prend des dégâts quand on est dans la tornade. Très peu, mais on en prend un petit peu. Pourquoi j'ai été renvoyé de suite au sol ? Elle est où ? Eh, mais m'oublie pas. T'en vas pas, t'en vas pas. Quand même. Ouais, non, non, non. Bah non, non, là, je suis à l'arrière de la tornade, donc ça va pas aller. C'est pas évident de se diriger. Faudrait prendre le spécialiste qui a le wingsuit, quand il peut s'éjecter. Je veux aller sur les grues, tiens. La première est occupée par les alliés. On va aller faire l'assaut. Oh, il y a quelqu'un en plus. Je crois qu'il m'a pas vu, je crois qu'il m'a pas vu. Je vais vite le tuer. Je crois en plus qu'il y a des gens sur ma droite. J'ai été touché. Aïe, mais où est-ce qu'ils sont, sans déconner ? Ah, bien. Mais elle est pas assez précise, franchement. Vivement le bison. Oh, ce peuple, il faut en profiter, là. Oh, lui, il a pris peur. Il s'est allongé. Il a pris peur. Eh, mais c'est un très bon spot, ça, ici. Bon, c'est pas ça qui va nous faire gagner, vu qu'on est en attaque. Vous avez vu le tuto, hein. Nous, on a des tickets, pas eux. Ça me fait toujours serrer un peu, hein, quand je suis en train de commencer à tirer. Donc, je suis habitué à faire du spray avec les armes, là. De faire du tap-tap, c'est pas... C'est pas mon kiff. Mais bon, faut s'adapter. Qu'est-ce qu'ils ont laissé, Comar, non ? Oh ! Le bison, il est là. Je vais pouvoir vous montrer son efficacité. Oh, mais en plus, il l'a bien équipé, le gars. Il l'a un petit peu monté, c'est bien. Oh là là. Le viseur russe, là. De R6. Made in Spieznaz. Oh là là, je le touche, en plus. Cette précision, mais elle est folle. Oh là là. J'ai trouvé mon arme, clairement. Pendant la bêta, je joue avec le vecteur. Il m'avait pas vu, en plus. Je joue avec le vecteur. Très précis. Mais bon, ce sera pas avant... Pas avant un petit moment, vu que c'est la dernière arme dans les pistols et mitrailleurs que l'on peut débloquer. Alors c'est ça qu'il va falloir. Que je switch entre un viseur long range et short range pour pouvoir m'adapter aux situations. Ce qui est bien, c'est que pendant que vous êtes en train de faire votre leveling, vous pouvez aussi ramasser vos armes pour savoir dans quoi vous allez vous embarquer et vous masteriser pour pouvoir enchaîner vos futurs games. Aïe, il est où ? Je le vois pas. Quoi ? Non, non. Il est dans la tour, le bâtard ! Sans déconner. Mais c'était eux qui me visaient depuis le début ? Oh, faut que j'aille voir ça. Ah non, bah ouais, zone rouge, je peux pas y aller. Putain, la tour est là pourtant. Ah, les enfoirés. Bon. Tant pis. Oh, salut toi. Je voyais un point rouge depuis tout à l'heure mais je savais pas vraiment où il était. En plus c'est l'allié et l'ennemi, il est dans mon dos, il me flingue le cul. Non seulement je me tourne du mauvais side et en plus je prends des dégâts. C'est quoi cet angle mort dans lequel il m'a flingué, lui ? Restez loin de moi. Parfait, enfin. Enfin un vrai char d'assaut. Elles sont sympas ces tourelles, elles font assez mal. Oh yes. Ah mais dans BF, tout le monde se regroupe comme un troupeau de moutons donc il suffit de tirer au même endroit à chaque fois et vous enchaînez les kills. C'est qu'il reste quand même plus beaucoup de zones à capturer. Mais prends ta fléchette toi. Quand même. Je veux mes 5 d'XP voyons. On est plus qu'à 50% de son fort. Je suis touché, touché, touché. Double hit marker et même pas buté. Quelle horreur. Elle part trop vers le haut. J'en ai marre de me plaindre de cette arme. Les autres armes je sais pas y jouer, je suis trop nul. Bon. Ça va pas l'air d'avancer s'ils le font pas. C'est moi qui vais le faire. J'ai pas envie de camper là. Je suis pas là pour ça. Parfait. La grenade en vrai ça aide mais tellement. L'idiot mais quelle teubée quoi. Je regarde même pas à droite quoi. Forcément qu'ils venaient d'à droite pas de gauche. Personne. Bon. Voilà. Au moins qu'on attaque frontalement. C'est sûr que bon il y a plus de... Le challenge est plus intéressant. Le duel est équitable. Ouais je pense que normalement quand même on devrait gagner. On va faire un petit turn. On va les contourner tranquille. Oh en plus ils arrivent par le side quoi. On tente de faire des turns. On tente de prendre les flancs. On a jamais pris les airs. Il y a des ennemis en haut. Toi. Et le kill au couteau. Ça y est il est fait. Hé. Ah mais c'était une team. JTE. J'ai flingué les deux de la team. Une team de campeurs quoi. Qui étaient ensemble en haut d'une tour quoi. Quel horreur. Allez on va faire en sorte de... Tenir en vie nos deux chers snipers. Cadeau. Servez-vous en munitions. Je le souhaite. Je lance le village. Allez ici mes grenades elles touchent pas là. Ouais c'est inutile d'essayer. Il n'y a pas des armes au sol ? Ils n'auraient pas laissé quelque chose. Ça c'est quoi ça ? C'est une AK ça. Ah mais il est là. Il y a un snipe là. Ouh là attention. Là par contre ça va être du gros gameplay. X rouge au sniper incroyable. Je vais faire de la merde. Mais de la merde en barre. Vraiment. Je suis nul au snipe. J'ai toujours été nul dans tous les jeux aux snipers. A part sniper élite. Vu que c'était un petit peu le but. Et qu'il y avait un mode ralenti. Ouais mais s'ils se cachent tous moi. Comment je fais mes kills moi ? Toi. Il m'a pris de court l'autre. Il l'a eu avant moi. Tu veux pas me soigner ? C'est la dernière zone à prendre les gars. On va gagner quoi. Avec le nombre de tics qui restent ça devrait aller. Ah mais ouais en fait on la dispute là. Où est l'intrus ? Vous le voyez en haut. Pendant que le point il est en train d'être pris. Vous voyez le nombre d'ennemis qu'il y a. Hop ici le ranger. Le nombre d'ennemis qu'il y a sur le point. En rouge. Et en bleu cyan. Turquoise. C'est nous. Et bah c'est la victoire. Parfait ça. Bon. Et bien je vais m'arrêter là. En espérant donc que le mode percé de Battlefield 2042 sur PlayStation 5 vous aura bien plu. Je vous mets en dessous de la vidéo. Le gameplay découverte de la bêta. Pour le mode conquête. Comme ça vous verrez les deux modes si vous avez envie. Sur ce je vous dis donc à très bientôt. Portez vous bien tout le monde. Et à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada